alphonse d'audet les lettres de montmoulin les sauterelles encore un souvenir d'algérie et puis nous reviendrons au moulin la nuit de mon arrivée dans cette ferme du sahel je ne pouvais pas dormir le pays nouveau l'agitation du voyage les aboiements des chacals puis une chaleur énervante oppressante un étouffement complet comme si l'émail de la moustiquaire n'avait pas laissé passer un souffle d'air quand j'ouvris ma fenêtre au petit jour une brume d'été lourde lentement remuée frangée au bord de noir et de rose flottait dans l'air comme un nuage de poudre sur un champ de bataille pas une feuille ne bougeait et dans ces beaux jardins que j'avais sous les yeux les vignes espacées sur les pentes au grand soleil qui fait les vins sucrés les fruits d'europe abrités dans un coin d'ombre les petits orangers les mandariniers en longues files microscopiques tout gardait le même aspect morne cette immobilité des feuilles attendant l'orage les bananiers eux-mêmes ces grands roseaux vert tendre toujours agités par quelques souffles qui en mêlent leur fine chevelure si légère se dressaient silencieux et droit en panache régulier je restais un moment à regarder cette plantation merveilleuse où tous les arbres du monde se trouvaient réunis donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés entre les champs de blé et les massifs de chênes lièges un cours d'eau luisée rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses cette belle ferme avec ses arcades moresques ses terrasses toutes blanches d'aube les écuries et les hangars groupés autour je songeais qu'il y a vingt ans quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonniers une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lantisques tout à créer tout à construire à chaque instant des révoltes d'arabes il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu ensuite les maladies les ophtalmies les fièvres les récoltes manquées les tâtonnements de l'inexpérience la lutte avec une administration bornée toujours flottante que d'efforts que de fatigue quelle surveillance incessante encore maintenant les jambes nus des maltais vous arrivez du sud comme de la porte d'un four ouvert et refermé des goyaves des goyaves des bananes tout un dépaysement de mai qui ressemblait bien à la nature si complexe dont nous étions entourés on allait se lever de table tout à coup à la porte fenêtre fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin des bâtons des fourches des fléaux tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main des chaudrons de cuivre des bassines des casseroles les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage d'autres avaient des conques marines des corps de chasse cela faisait un vacarme effrayant en discordant que dominés d'une note suraiguë les you 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 des femmes arabes accourues d'un douard voisin souvent paraît-il il suffit d'un grand bruit d'un frémissement sonore de l'air pour éloigner les sauterelles les empêcher de descendre mais où étaient-elles donc ces terribles bêtes dans le ciel vibrant de chaleur je ne voyais rien qu'un nuage venant à l'horizon cuivré compact comme un nuage de grêle avec le bruit d'un vent d'orage dans les mille rameaux d'une forêt c'était les sauterelles soutenues entre elles par leurs ailes sèches et tendues elles volaient en masse et malgré nos cris nos efforts le nuage s'avançait toujours projetant dans la plaine une ombre immense bientôt il arriva au-dessus de nos têtes sur les bords on vit pendant une seconde un effrangement une déchirure comme les premiers grains d'une giboulée quelques-unes se détachèrent distinctes roussâtres ensuite toute la nuée creva et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante à perte de vue les champs étaient couverts de criquets de criquets énormes gros comme le doigt alors le massacre commença hideux murmure l'écrasement de paille broyée avec les herses les pioches les charrues on remuait ce sol mouvant et plus on en tuait plus il y en avait elles grouillaient par couches leurs hautes pattes enchevêtrées celles du dessus faisant des bonds de détresse sautant au nez des chevaux attelés pour cette étrange labour les chiens de la ferme ceux du douard lancés à travers champs se ruaient sur elles et les broyaient avec fureur à ce moment deux compagnies de turcos clairant en tête arrivèrent au secours des malheureux colons et la tuerie changea d'aspect au lieu d'écraser les sauterelles les soldats les flambeaient en répandant de longues tracées de poudre fatiguée de tuer écœurée par l'odeur infecte je rentrais à l'intérieur de la ferme il y en avait presque autant que dehors elles étaient entrées par les ouvertures des portes des fenêtres les baies des cheminées au bord des boiseries dans les rideaux déjà tout mangés elles se traînaient, tombaient, volaient grimpaient au mur blanc avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur et toujours cette odeur épouvantable à dîner il fallut se passer d'eau les citernes, les bassins, les puits, les viviers tout était infecté le soir dans ma chambre où l'on en avait pourtant tué des quantités j'entendis encore des grouillements sous les meubles et ce craquement d'élitre semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la chaleur cette nuit-là non plus je ne pus pas dormir d'ailleurs autour de la ferme tout restait éveillé des flammes couraient au ras du sol d'un bout à l'autre de la plaine les turcos en tuaient toujours le lendemain quand j'ouvris ma fenêtre comme la veille les sauterelles étaient parties mais quelles ruines elles avaient laissées derrière elles plus une fleur plus un brin d'herbe tout était noir rongé calciné les bananiers les abricotiers les pêchers les mandariniers se reconnaissaient seulement à l'allure de leurs branches dépouillées sans le charme le flottant de la feuille qui est la vie de l'arbre on nettoyait les pièces d'eau les citernes partout des laboureurs creusaient la terre pour tuer les oeufs laissés par les insectes chaque queumotte était retournée brisée soigneusement et le coeur se serrait de voir les mille racines blanches pleines de sève qui apparaissaient dans cet écroulement de terre fertile ... ... ... ... ...